Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne Flash Fit Home. Bienvenue à toi sur cette nouvelle séance de Hit Brûle Graisse. Une séance qui va mixer du cardio et du renfort de manière assez intense, mais adaptée à tous pour perdre du poids, retrouver la forme et te sentir mieux dans ton corps. D'ailleurs, si ça fait partie de tes objectifs, sache que t'es au bon endroit. Donc pense à t'abonner à la chaîne, t'as le bouton rouge juste en dessous. Je suis Maxime avec Marine. Sur cette chaîne, on propose deux séances de fitness par semaine, chaque samedi matin, chaque lundi soir. Des séances rapides, intenses, efficaces pour perdre du poids directement chez toi à la maison. D'ailleurs, si jamais toi, justement, tu as envie de perdre du poids, de retrouver la forme, de booster ta santé pour te sentir mieux, tout simplement dans ton corps et dans ta tête, sache qu'on te propose des programmes clés en main avec un plan d'action très simple à mettre en place chez toi à la maison en seulement 30 jours. Donc en fonction de l'objectif que t'as, tu vas avoir un programme qui sera adapté à toi. Tu verras sur flashfiton.com ou dans la description les liens directement. Tu vas sur le site, tu seras redirigé. Mais des programmes clés en main où on va t'accompagner avec des séances en temps réel comme ceci, comme on fait sur YouTube à la maison. La différence, bien évidemment, c'est qu'il y a une évolution, une progression sur les séances. Il y a une logique qui fait que tu vas avoir de bons résultats en seulement un mois. On t'accompagne sur l'alimentation sans régime, sans frustration et sans aliments interdits. On va tout simplement t'apprendre à manger, constituer une assiette sur une journée, sur une semaine pour réussir à avoir des résultats rapides et efficaces. Et je t'accompagne aussi en parallèle sur le mode de vie, les habitudes à mettre en place au quotidien et tout simplement quel état d'esprit avoir. Il faut changer certaines petites choses, petites croyances que t'as pour justement avoir des résultats définitifs. Donc voilà, tout ça c'est nos programmes. Tu as le lien dans la description. Place à la séance. Pas besoin de matériel si ce n'est un tapis de fitness pour que tu sois plus confortable au sol. Mais sinon on est parti. Let's go ! Allez, on est parti pour cette séance de Hit Brûle Graise. Comment ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, comment ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est très simple. Séance en deux parties. Première partie, on va faire un circuit de trois exercices de renfort, de cardio et d'abdos. Donc complet, d'accord ? 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. On fera quatre tours. Et on va finir en deuxième partie par un Tabata. Donc Tabata, c'est quoi ? C'est un format sur quatre minutes, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Donc c'est assez intense. Donc on va avoir une bonne séance. Je rappelle encore une fois que les séances sont adaptées à tous les niveaux. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'à chaque exercice, je vais te donner des options plus simples et des options sans impact. Ok ? Allez, on attaque directement par un échauffement. Donc d'abord articulaire. Si tu n'es pas nouveau-nouvelle sur la chaîne, tu connais cette petite routine articulaire. Ça n'a plus de secret pour toi. Donc on commence par le bassin dans un sens et on fait la même chose dans l'autre. D'accord ? Je dis souvent comme si on vzit du hula hoop. Comme si on avait un cerceau. Ça craque un petit peu, c'est normal. Les genoux, tout simplement à faire des petites flexions. D'accord ? Très simple. On met le corps en route. Les poignets, on vient entrelacer les mains. Et on vient faire des rotations sur la cheville. On garde les poignets, on change de pied. Et on passe aux épaules. D'accord ? Bras tendus, petit rond vers l'avant. Tu vois que c'est très rapide. Ça prépare juste les articulations. Hop ! Donc je finis par un mouvement ample et je fais la même chose en sens inverse. Et là, on peut commencer à bouger aussi le bas du corps. Ça va être progressif. Les échauffements sont progressifs. On commence doucement et on finit de manière un peu plus intense pour préparer le corps à la séance. Yes ! On va monter les genoux. D'accord ? Donc on peut venir toucher le genou avec les mains. Ça rajoute du mouvement sur les épaules. Donc on en profite. Donc à ton rythme. D'accord ? Très important. Tout l'échauffement et toute la séance à ton rythme en termes de vitesse. D'accord ? Écoute bien les consignes que je te donne. Imprègne-toi des exercices. D'accord ? Je vais te donner plein de consignes. Par contre, la vitesse, tu vas l'adapter en fonction de ton niveau. D'accord ? Ce qui fait que, par exemple, peut-être que toi à la maison, tu es à ce rythme. Ok ? Il n'y a aucun problème. Justement, adapte. 3, 2, 1, ok. On va mettre les mains sur les épaules. Et on va pousser vers le plafond. D'accord ? On va rajouter le bas du corps. Ici. Donc tu vois qu'on est en train de mobiliser un peu doucement tout le corps. Tranquille. On fait monter le cardio. Allez, avec moi. 5, 4. Ça brûle un peu les épaules, c'est normal. 3, 2, 1. Ok. On trottine sur place. On met des petits coups de poing. Donc le petit moment castagne. Encore une fois, ça permet de chauffer les épaules. C'est complet. On fait monter le cardio aussi. Adapte la vitesse chez toi. Ceux qui peuvent, on accélère un petit peu. Allez. On tient. 3, 2, 1. Ok. On va chauffer un peu les jambes. On va faire des petits squats. Qu'est-ce que c'est les squats ? C'est très simple. Pieds lingeurs d'épaule. Donc plus larges que le bassin. D'accord ? Les pointes de pieds légèrement ouvertes vers l'extérieur. Donc les pieds légèrement en V. Je viens me grandir. Le regard droit devant, loin vers l'horizon. Et je sors la poitrine. Là, on a une bonne position. Je viens fléchir hanches-genoux pour approcher les fesses, le popotin du sol. Je descends. Je souffle à la montée. Ok. Veille bien chez toi à ce que ton talon reste bien collé au sol. Si ton talon décolle, c'est que tu fléchis trop le genou. C'est que tu n'en vois pas assez. Tu vois les fesses. D'accord ? Vers l'arrière. Mon buste reste droit. Et on enchaîne. Donc tu adaptes l'amplitude chez toi. Peut-être que tu n'arrives pas à descendre aussi bas. Peut-être ici, tu as ton maximum en termes de mobilité. Il n'y a pas de souci. On prend. L'important, c'est de bouger. Même si ton mouvement n'est pas encore parfait. Et j'accélère un petit peu. Allez. On finit avec cinq squats. On sent que ça chauffe tout le bas du corps. Les cuisses, les fesses. Encore trois. Le deux. Le un. Ok. On passe au sol. On est sur la faune d'échauffement. On passe au sol. On est sur les mains. D'accord ? Ici, on va se mettre en position de gainage. Donc je rentre le ventre. J'arrondis le bas du dos. Je contracte les abdos. J'ouvre à gauche. Et j'ouvre à droite. Gauche. Droite. On peut accélérer un petit peu pour ceux qui peuvent. Sinon, tu restes sur le rythme du début. Oui, oui, oui. Un. Ok. Trois. Deux. Un. Et on finit. On monte les genoux à la poitrine. On va en faire une dizaine. Cinq. Six. Sept. Huit. Avec moi. Neuf. Et dix. Ok. On se relève. On déroule. On finit sur une petite pointe de cardio. D'accord ? Donc comme on a vu tout à l'heure, on va trottiner sur place. On peut balancer les bras. Et ceux qui peuvent à la maison, on accélère. On va commencer le premier circuit. Et puis, comment ça se passe exactement. Donc je te l'ai dit, trois exos différents. Un renfaux, un cardio, un exos d'abdos. D'accord ? Les exercices, je te les montrerai pendant les récups de 15 secondes à chaque fois. Donc pendant les récups, restes attentifs. Attention. Surtout le premier tour, bien évidemment, le temps que je te montre les exos. Ok ? Premier exercice. On va être sur le bas du corps. D'accord ? On va être sur un exercice assez sympa, qui va cibler tout le bas du corps, mais aussi les fessiers, avec une petite variante, tu vois. C'est squat, plus il se va faire une extension. On va venir bosser grand, petit, moyen fessier. Donc je vais faire un squat que je t'ai expliqué en échauffement. Squat, et quand je me relève, ici, je viens faire une extension. Je viens bien tendre la pointe de pied ici. Et tu vas sentir que tu vas bien bosser le fessier. Donc squat, extension. Squat. Extension. On a entre l'extension et l'adduction, ici, boum. Pour bien travailler les ficeps. D'accord ? Comment ça se passe ? On fait deux tours d'affilée sans récup. Ok ? 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Je lance le chrono. C'est parti. On part dans 10 secondes. Donc squat. Boum. On vient tendre, travailler le fessier. Je vais mettre deux, trois quarts face. Yes, pour que tu vois bien. Toujours trois quarts face. Boum. Extension. Boum. Extension. Donc on pense à changer de côté. On alterne. Tu vois que je souffle au moment où je remonte du squat. Comme je te l'ai dit, à la maison, tu adaptes la vitesse. Ceux qui peuvent accélérer un petit peu, on le fait. Sur l'extension, on veille bien à bien serrer les abdos. D'accord ? Je ne veux pas que tu creuses les lombaires. Top. Je veux vraiment que tu te concentres sur cette zone-là. Cardio press jack, on l'a vu. C'est ce mouvement-là. Ça, c'est du cardio. Option sans saut ici. Je te montre l'option plus dure de ce pas. Ok ? Sans saut ici. Option plus dure. Tout simplement, on saute les deux jambes en simultané. Tu vois, au moment où j'écarte les jambes, j'ai les mains au-dessus de la tête. Option sans saut, c'est droite, gauche. Une après l'autre. D'accord ? À ton rythme, encore une fois, à la maison. Peut-être que toi, tu vas mettre cette vitesse. Et déjà, tu seras peut-être à ton max. Super. Ça me paraît steak. D'accord ? L'ego, on le laisse de côté. Top. Je ne veux pas que tu dises, ouais, mais lui, il va plus que moi. Non. On est là pour progresser. Tu verras que dans un mois, tu refais cette séance, tu auras déjà progressé. Tu pourras mettre plus de vitesse. Crois-moi. Ok ? Au sol. Pour les abdos. Allez, position de planche sur les avant-bras. On se met en gainage ici. J'ouvre à droite, j'ouvre à gauche. D'accord ? On l'a vu aussi en échauffement. À part que là, on est sur les avant-bras. Important sur cet exercice. J'arrondis le bas du dos. Donc, je ne creuse surtout pas les lombaires. C'est l'inverse. Je ne veux surtout pas de creux dans le bas du dos. On l'arrondit. On rentre fort le nombril. On serre les abdos. Boum. Boum. 2, 1. Yes. 15 secondes de récup. Et on recommence. D'accord ? On reprend avec le squat. Plus extension. Je vais me mettre dans l'autre sens. Ça change un peu. On casse la routine. Squat. Bingo. Squat. Bingo. Allez. À ton rythme à la maison. Écoute bien les consignes que je te donne. D'accord ? Rappelle-toi le squat. Pied large en épaules. Je regarde droit devant. Je sors la poitrine. Je souffle en montant. D'accord ? Sur l'extension. Donc, on vient chercher, tu vois, vraiment en diagonale. À 45 degrés ici. Tu vas sentir les fessiers. Yes. Et sur l'extension, même tout le long de l'exercice, je serre fort les abdos. Si je ne les serre pas, j'ai tendance à creuser le bas du dos. On ne veut pas, nous. D'accord ? Cardio. Allez, l'option. Pardon. L'option sans saut ici. Option avec impact. Donc, tu vois, c'est une séance complète, tu sais. On a du rhum faux, on a du cardio, on a des abdos. Et en plus, après, on a une tabata. Que demander de plus ? Et encore une fois, j'insiste. Prends l'option qui te convient. D'accord ? Ne me dis pas, oui, c'est une séance, elle est trop dure pour moi. Non, tu peux l'adapter. Je te donne les clés pour ça. Yes. Je te donne les options pour ça. Tu peux adapter la vitesse. Et je te donne des variantes sans saut plus simples. Tu n'as pas d'excuses. Non, non, non. Tu n'as pas d'excuses. Au sol. Allez, là, tes sols limites, c'est celles que tu t'imposes. Donc, crois-moi que tu peux suivre cette séance. À ton rythme, certes. En adaptant, certes. Mais tu peux la suivre. Crois-moi. Allez, avec cet état d'esprit, tu verras que si tu es régulier, régulière, fais nos séances déjà une, deux, maximum trois fois par semaine si tu débutes. Tu verras le changement, la transformation déjà. Dans un mois, tu refais la même séance. Tu seras méconnaissable. Top. Yes. Et pause. Une minute de récup. Je vous invite à vous hydrater. À boire une gorgée ou deux. Et oui, crois-moi. C'est important aussi, les séances. Consommez pas forcément les séances. Je la fais une fois. Voilà, vite. Allez, la prochaine. Refaisez-les. Refaisez-les. C'est important. Refaisez-les. Refaites-les. D'accord ? Refaites-les plusieurs fois. Régulièrement. Et vous voyez votre progression. Et ça, c'est vachement motivant. D'accord ? Parce que sur YouTube, on va dire entre guillemets l'inconvénient, c'est que nous, on vous met un flux qui n'a pas forcément de logique les unes entre elles. D'accord ? C'est-à-dire que tu peux piquer partout. C'est la différence avec un programme. Un programme. Bam, bam, bam. Il n'y a pas d'improvisation. Tac, tu sais ce que tu as à faire à quel moment. Donc, refaites régulièrement les mêmes séances. Ça permet de vous jauger. Ok ? Allez, squat. Extension. Et c'est d'ailleurs l'avantage des programmes, c'est que c'est conçu pour que tu progresses. Eh bien, il y a une logique. Il y a un fil, d'accord ? Tout au long du programme. C'est-à-dire qu'il y a une logique sur les séances. Et ça, c'est primordial. D'accord ? C'est pour ça que si aujourd'hui, tu hésites à rejoindre un des programmes, tu te dis, ouais, fin de compte, il y a YouTube. Ça n'a rien à voir. D'accord ? YouTube, c'est génial. Attention. On permet à plein de gens de se mettre au sport. Les séances, top. Je peux la mettre un peu. Les séances sont cool. Mais ce n'est pas comparable à un programme. D'accord ? Je voulais que ce soit dit pour ceux qui nous demandaient. Allez, presse, Jack. En général, quand tu débutes, quand tu veux perdre du poids, si tu as du mal à, entre guillemets, à être motivé, du mal à être régulier ou régulière, il ne faut pas laisser de place à l'improvisation, tu vois. Très peu, en tout cas. C'est-à-dire que si tu as un plan simple à suivre, tu as juste à suivre ton plan. Et là, tu auras des résultats. D'accord ? Moyen d'improvisation, mieux c'est. Retiens ça. Allez, ça, c'est l'option sans saut. Option de sauter, tu te souviens. Yes. Au sol. Puis, ça t'évite d'être noyé dans toutes les infos que tu vois sur Internet puisqu'on voit tout et son contraire tout le temps. et ça, ça peut être vite déstabilisant. Allez, rappelle-toi ici, on arrondit le bas du dos. On ouvre à gauche, on ouvre à droite. Bam, bam. On ne creuse pas le bas du dos. D'accord ? Ici, justement, on arrondit le bas du dos. On fait l'inverse. Ça permet de mieux contacter les abdos. Ça s'appelle une rétroversion de bassin. pour ta culture. Allez, le regard au niveau des mains. Yes. Pause d'une minute. Non, pas du tout. Pas du tout, pause d'une minute parce qu'en fait, il faut enchaîner. Je croyais qu'on avait déjà enchaîné. Bravo. Bravo, le coach. Top. Il en oublie sa séance. Squat. Extension. Donc, tu vois, ce que tu disais ici, il faut vraiment serrer fort les abdos pour éviter de creuser les lombaires. Comme sur le gainage. D'accord ? Sinon, tu as la même problématique. Si tu ne serres pas les abdos ici, en fait, tu vas creuser le bas du dos. Nous, on ne veut pas. On ne veut vraiment être que sur les fessiers. Donc, pour ça, on serre fort le ventre. On rentre le nombril. Oui. Allez, plus que deux exos. le cardio et les abdos. Presse Jacques. Allez, je fais l'option avec saut direct. Tu te souviens, top, de l'option sans impact. Donc, tu vois, la vitesse, tu l'adaptes. Et ce n'est pas forcément de me suivre. Moi, je mets un rythme au moyen. D'accord ? Le but, ce n'est pas de me suivre en termes de vitesse. Toi, je veux juste que tu te respectes. D'accord ? Que tu écoutes un peu ton corps. Mais que tu sois quand même un peu dans la difficulté. C'est obligatoire pour progresser. Yes. Si tu restes trop dans ta zone de confort, tu vois, voilà, tu seras sur un petit bouton, un petit peu essoufflé. Non. Il faut quand même arriver à titiller un peu cette zone de difficulté où ça commence à vraiment être un peu dur. Et là, ton corps, il va s'adapter, tu vois. Top. Et là, tu vas progresser. Allez. Les abdos. On rentre le nombril. On arrondit le bas du dos, comme je te l'ai dit. On se concentre sur l'exercice. Si ça devient trop dur, on pose les genoux. Mais on n'abandonne pas. D'accord ? Tu poses les genoux. Tu restes en statique jusqu'à la fin du timer. Allez. Avec moi. Au bout. Après, c'est le tabata. Yes. Bois une gorgée à la maison. Je ne disparais pas. Ne t'inquiète pas. Je change juste le chronomètre pour mettre le tabata. Pendant ce temps, tu bois une gorgée ou deux. Voilà. Tu vois ? Transpire bien. C'est pas mal cette séance. Voilà. 4 minutes. 20 secondes d'effort. 10 secondes de récup. Donc, pendant que tu bois une gorgée, tu peux marcher un petit peu pour récupérer. Je vais demander juste d'être attentif ou attentif parce que là, je vais te montrer les deux exos qu'on va enchaîner. D'accord ? Ils sont assez simples mais le fait de les enchaîner, tu vois que ça va être assez cardio. Premier exercice, on va être toujours renfort sur le bas du cœur. On va être sur des feintes. Feintes classiques. Je me tiens droit. D'accord ? Pieds, largeur, bassin. Tout simplement. Je me grandis comme un départ de squat mis à part la largeur des pieds. Et là, on va faire un grand pas vers l'arrière. Donc, je vais reculer une jambe. D'accord ? Et là, l'objectif, ça va être de fléchir ce genou arrière pour descendre droit. D'accord ? Ce genou, je vais le rapprocher du sol. Voilà. J'ai fait une fente. Je reviens et j'alterne avec les deux jambes. Ça, c'est les fentes. Donc, premier exercice qu'on va enchaîner avec un exercice qu'on a mixé. Donc, ça va être un mix de mountain climber. Mountain climber, c'est des montées de genou au sol. D'accord ? Assez cardio aussi avec un touche-épaule. D'accord ? Ici, hop, et je touche l'épaule opposée. On aura une option plus simple où tout simplement, on va poser les genoux. D'accord ? Pour faire le touche-épaule parce que ça fait, en fait, tu as tout le poids de corps sur un bras. Je ne pose pas les genoux au sol. Donc, c'est une version un peu plus compliquée. D'accord ? Donc, encore une fois, je t'adapte les exercices. Allez, on part dans 10 secondes. Tac ! 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Format assez rapide, assez intense. On commence par les fentes pendant 20 secondes. On pense à le dernier droit de gauche. Allez ! Et comme je te l'ai dit, à la maison, tu adaptes la vitesse et l'amplitude. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à rapprocher ce genou du sol. Peut-être qu'il reste ici. Aucun problème. Encore une fois, j'insiste, on adapte. D'accord ? Ça, ça me va très bien. Si tu n'as pas d'équilibre, tu peux te tenir à un mur. Top ! Tu tiens à un mur ou à un meuble. Très important de toujours adapter les exos. Sinon, tu vas t'empêcher de faire plein de choses. Allez ! On fait à peu près 6 montagnes climbers et on touche l'épaule opposée. Option plus simple, on pose les genoux pour faire les touches-épaule. D'accord ? On pose les genoux, touche-épaule, touche-épaule. 6 montagnes climbers, touche-épaule, touche-épaule. Yes ! Ok ? Maintenant que tu as fait les exos, on va essayer de mettre un peu plus d'intensité et légèrement plus de vitesse si on peut à la maison. Top, évidemment, si on peut. Si on a une petite marge, d'accord ? Une petite marge de je ne sais pas quoi, en fait. Je suis en train de chercher mon mot. Petite marge de progression. Aïe ! Je te l'ai dit. Top ! Il faut quand même qu'on aille chercher cette petite zone où ça devient dur. Ce n'est pas facile. Mentalement, ça va te faire progresser et physiquement aussi. Top ! Dans cette zone-là, le corps s'adapte en fait. Et oui, parce que si tu ne lui demandes jamais rien, ton corps, il régresse. D'accord ? Alors que le fait de le mettre un peu dans la difficulté régulièrement, il est obligé de s'adapter pour progresser. Il comprend que tu lui demandes toujours un petit peu plus et c'est comme ça qu'on progresse, qu'on perd du poids. Top ! Qu'on améliore sa santé, qu'on améliore sa forme physique tout simplement. C'est obligatoire. Il faut aller dans cette petite zone. Ok ? Top ! Donc aller dans cette zone, ça ne veut pas dire se mettre dans le rouge, se cramer à chaque séance. Ça ne veut pas dire ça. D'accord ? Mais tu vois que c'est inconfortable tout de suite. Voilà, ça pique un peu. C'est un petit peu douloureux. On sort de sa zone, on est essoufflé. Ce n'est pas facile. On a toujours le mental qui est là à vouloir top, à te dire « Tu pourrais t'arrêter, il ne te regarde pas, il n'est pas devant toi. » Non. Mentalement, tu vas progresser aussi, c'est important. Aïe ! Et c'est vital. C'est vital. D'accord ? pour ta santé, pour ton corps, ton bien-être. N'oublie pas que tu peux poser les genoux. Aïe ! Les chevaux t'accompagner là-dedans. Yes ! Dernier tour. On enchaîne les deux et on affine. Allez ! Fante ! Je meurs de sens. Tu vois que mon buste, il est fixe ici. Les abdos, ils sont gainés. Je rentre le nombril. Mon buste est fixe. Le genou arrière vient se rapprocher du sol. Allez ! C'est les dernières fantes, une dernière pour la route. Yes ! Et au sol, maintiens le climber touché par haut. Allez ! Let's go ! Pense à respirer, pense à souffler. Le piège, quand on débute, c'est souvent qu'on reste en apnée, on attente à bloquer la respiration. Là, tu vas suffoquer. Donc, force-toi à respirer. Et yes ! Good job ! La séance est terminée. Mais nous n'en avons pas fini dans cette vidéo. Là, je t'invite à marcher un petit peu. Si vraiment, tu es très soufflé, tu peux rester un peu au sol. si tu t'es relevé, tu marches un petit peu dans ton salon, ton jardin, je ne sais pas où tu es. Et l'objectif, pour faire redescendre le cardio, c'est d'essayer au maximum de calmer ta respiration. le fait de faire redescendre ton rythme respiratoire, ça te permet de faire redescendre le cardio. Pendant que tu fais ça, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. D'accord ? Déjà, si tu aimes tes tirés, je le dis à chaque vidéo, c'est important. Si tu aimes tes tirés en fin de séance, sache que pendant le générique de fin, il y a une vidéo qui va apparaître juste ici. Je te mets un petit visu ici. Il y a une vidéo qui va apparaître, tu auras juste à cliquer dessus, ça va te renvoyer vers une vidéo de 10 minutes d'étirement spéciale fin de séance. Comme ça, tu auras un petit retour au calme de 10 minutes si tu aimes ça. Donc voilà. On ne le met pas à chaque fin de séance pour ne pas faire des séances trop longues et parce qu'il y a des gens qui ne font pas d'étirement à la fin de séance et ce n'est pas obligatoire. D'accord ? C'est bien d'avoir l'habitude au quotidien ou même sur ta semaine de faire des étirements mais ce n'est pas obligatoire de le faire à la fin de ta séance directement. Ok ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu fais si tu n'es pas abonné ? Si tu as fait cette séance jusqu'au bout et que tu n'es pas abonné, je t'invite déjà à le faire avec le bouton rouge juste en dessous et également à me laisser un pouce en l'air. D'accord ? Si tu as tenu jusqu'au bout, tu peux être fier de toi. Dis-moi d'ailleurs, je pense à ça. Dis-moi, si tu as fait cette séance jusqu'au bout, quel exo tu as préféré ? Tu me dis ça dans les commentaires et tu peux me dire aussi ton objectif. Voilà. Quel est ton objectif précis ? Pourquoi tu nous suis ? Qu'est-ce que tu as aimé sur cette chaîne en fait ? Qu'est-ce qui fait que tu veux atteindre ton objectif ? Dis-moi ça dans les commentaires, ça fait plaisir. Nous, on aime beaucoup vous lire. On apprend beaucoup sur le public qu'on a en fait, tout simplement, sur qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous aimez. Donc, c'est important, ça permet d'échanger entre nous. OK ? Et dernier point, si jamais tu suis Flash 8 Tom depuis assez peu de temps, il y a une présentation qui s'impose. Donc, Max et Marine, tous les deux coachs... Je vais arriver à parler, je suis encore un peu assoufflé. Tous les deux coachs diplômés, d'accord ? Donc, on est professionnels du métier de la forme et spécialisés notamment sur la transformation physique. Je vais arriver à parler, je te jure. Transformation physique et la perte de poids. Et donc, on peut t'accompagner là-dedans en fonction de ton objectif précis. on a créé des programmes. Les programmes, ils durent 30 jours, d'accord ? C'est vraiment des méthodes de A à Z à mettre en place à la maison. T'as un plan d'action qui est simple, clair, précis. On va pas te compliquer la vie et c'est ce qui fait que ça marche, d'accord ? Il faut que tu retiennes une chose, c'est qu'au plus c'est simple à mettre en place, au plus ça marche. Des trucs très compliqués, en général, tu vas abandonner au bout de trois jours, d'accord ? Donc, on t'accompagne sur le sport, d'accord ? Avec des vidéos en temps réel comme on le fait ici mais comme je te l'ai dit pendant la séance, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'improvisation, d'accord ? C'est pas des séances tirées au hasard. Il y a une logique qui fait que tu vas progresser, que tu auras des résultats. Donc, le sport, sur l'alimentation, on est anti-régime. Le régime ne fonctionne pas, il faut le savoir. Toutes les études t'ont montré que les régimes, ça marche à court terme. Ça ne marche pas de manière définitive. C'est-à-dire que si toi, tu en as marre de corps que tu as aujourd'hui, que tu veux te sentir mieux perdre du poids, ce n'est pas un régime restrictif qu'il faut que tu suives, d'accord ? Donc, nous, on t'apprends tout simplement à manger au quotidien. Je te l'ai dit, comment construire une assiette ? Comment construire une journée de repas ? Comment construire ta semaine ? Tout simplement pour continuer de te faire plaisir mais avoir des résultats durables, d'accord ? Sur ta perte de poids, on t'apprends ça. Et je t'apprends également comment transformer finalement tes habitudes au quotidien, que tu as déjà sur ton corps mais aussi les idées reçues que tu as sur la perte de poids et je t'apprends tout simplement à implémenter des habitudes qui vont faire que tu auras des résultats sur la durée. Voilà. Ça, c'est la plupart de nos programmes. Donc, tu as les liens qui sont dans la description. Sinon, tu vas sur flashfitom.com. C'est très simple à trouver, tu verras. Tu seras directement dirigé. Donc, voilà. Ce fut un plaisir de te faire cette séance. J'espère que tu as kiffé. Je récupère la serviette pour faire le jeté de serviette de fin de vidéo. Donc, je te fais des bisous. Des poutous. Je t'envoie plein d'amour et de transpiration. Tabi Douai Thierrand apparaît juste ici. À très vite sur la chaîne. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada